Bonjour à tous ici Jareksta et aujourd'hui je vais vous présenter l'iOS 7.1 Beta 2 donc il vous suffit de la télécharger et de l'installer donc on va voir les nouveautés tout de suite après l'installation se fait moi ça a duré même pas six minutes c'est tellement allé vite que ça directement une préparation de la mise à jour vous n'avez plus qu'à attendre et accepter après l'installation donc là vous acceptez et puis vérification de la mise à jour donc là votre iphone va redémarrer et commencer les chargements de l'installation de la Beta 2 de l'iOS 7.1 donc là mon iphone va redémarrer sur cette deuxième Beta de l'iOS 7.1 voilà donc vous allez voir ça c'est une nouvelle animation donc nouvelle animation de l'iOS 7.1 pour la configuration de l'appareil voilà donc là je vais débrouiller ma carte sim débrouiller ma carte sim donc ça réactive l'iPhone il va vous demander d'activer l'iPhone avec votre identifiant iTunes donc là je l'active suivant voilà et puis votre iphone va s'activer voilà votre iphone est activé comme vous avez vu mon iphone vient de redémarrer sur l'iOS 7.2 donc on va vous montrer le build voici le build donc iOS 7.1 donc avec le build de cette deuxième Beta première nouveauté de cette deuxième Beta de l'iOS 7.1 donc une nouvelle section fait son apparition dans les réglages donc c'est passcode donc je pense que là c'est en anglais mais ça s'appellera mot de passe dans la future Beta et ça se renforcerait donc des coups cliquer dessus c'est pour configurer un code donc moi je vais coucher configurer un code 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà donc ça configure le code voilà donc après moi j'ai pas un iphone 5s mais bon ça doit être aussi lié avec Touch ID pour l'iPhone 5s donc vous aurez directement les réglages de Touch ID dans l'iPhone 5s voilà donc ça sera donc là je pense que ça sera réuni avec le code Touch ID directement depuis ces nouveaux réglages voilà donc une des pour les premières nouveautés de cette deuxième Beta de l'iOS 7.1 si vous avez regardé ma vidéo je présente les bugs de l'iOS 7.beta je vous ai montré un bug où les sonneries des messages des SMS étaient tous les mêmes donc là vous voyez c'est revenu au mais toutes les sonneries sont différents donc ce bug est fixé autre nouveauté de cette Beta 2 de l'iOS 7.1 dès que vous allez sur le Control Center maintenant vous allez avoir affiché musique je vais mettre la musique au minimum parce qu'avec les nouvelles règles de youtube on sait jamais que je me fasse supprimer la vidéo à cause de que j'ai mis un sang d'une musique donc voilà pour des nouveautés de cette deuxième Beta de l'iOS 7.1 autre nouveauté c'est plutôt pas une nouveauté c'est dans accessibilité avant on avait possibilité de mettre le clavier le clavier noir et puis apparemment ben voilà ça a disparu c'était vers là puis ça a été ça a été enlevé voilà donc forme des boutons maintenant ah oui vous avez de notre nouveauté maintenant vous pouvez avoir cette sorte de forme de bouton là-haut je sais pas vous voyez c'est moche franchement c'est pas très beau je sais pas à quoi ça sert mais franchement je pense que personne va aimer c'est comme moi je trouve ça vachement moche donc voilà il ya cette nouveauté et puis le bouton noir partout mais c'est fini voilà mais bizarre comme nouveauté en tout cas voilà pour une des nouveautés de cette deuxième Beta de l'iOS 7.1 sur l'application calendrier vous avez une sorte de nouveau bouton là-haut qui gère vos prochains rendez-vous voilà donc cliquez dessus au moins je vais pas aller vous montrer plus de choses parce que le calendrier c'est quand même personnel donc là un nouveau bouton qui vous permet d'avoir une liste de tous vos rendez vous donc voilà une nouveauté sympa sur l'application calendrier de cette deuxième Beta de l'iOS 7.1 donc voilà c'est tout pour les nouveautés si j'en ai oublié je les mettrai dans la description vous pouvez aussi me le dire par commentaire donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à mon canal youtube et moi je vous dis à la prochaine c'était JarekStyle et et